Dans cette croquette, pas de poulet. Dans ces pylons, zéro poulet. Et dans ce simili-poulet? C'est tout sauf du poulet. Pour la plupart des simili-poulet qu'on retrouve sur le marché, ils sont faits de porc, de viande de porc. Bienvenue dans le monde du simili. Il faut savoir que le concept du simili, à la base, comme son mot l'indique, on parle d'une copie ou d'une imitation d'un aliment. Les premières traces de simili-poulet dans la culture culinaire viennent de la Grande Dépression américaine, où à cette époque-là, en fait, il faut savoir que le poulet était plus cher que le porc. Dans les plus connus, il y a aussi le simili-crabe. La plupart des simili-crabes sont faits d'une composition de plusieurs types de poissons à chair blanche. On parle des années 70 environ, où ça a commencé à inonder notre marché. Probablement, entre autres, parce que le crabe est un des fruits de mer les plus délicats, les plus délicieux et les plus chers aussi. On remplace, on imite, on substitue par souci d'économie, mais aussi pour le côté pratique. Si je me réfère aux années 60, où les femmes ont commencé à s'émanciper, ont voulu sortir de la cuisine et faire autre chose que cuisiner, donc les solutions pratiques comme le Dream Whip, le Jell-O, les cristaux de jus, par exemple, ou même les mélanges à gâteaux. Et c'est de cette époque-là que s'est transformée toute la charcuterie qu'on connaît aujourd'hui et éventuellement le fameux simili-poulet tel qu'on le connaît. Mais faire du faux, c'est pas nouveau. Ça vient de la Chine et de l'Inde avec les philosophies bouddhistes où arrive la notion de préserver la vie sous toutes ses formes. Alors, pour préserver la vie sous toutes ses formes, on ne mangera pas d'animaux, on va être végétarien, sauf que les moines qui vont embrasser ces religions, philosophies-là, vont avoir à recevoir des rois, des grands dignitaires qui, eux, sont habitués. Puis surtout, quand on est de haut rang, on mange de la viande. C'est un peu comme ça que le tofu, du côté du Japon, de la Chine et de l'Inde, va commencer à être utilisé pour donner l'impression qu'on a une texture, en fait, qui rappelle la viande. La nouvelle ère du simili, les versions végétales qui copient toutes sortes de produits d'origine animale. Viande, surtout, mais aussi fromage et autres produits laitiers. Rendu au 20e siècle, avec les technologies, la chimie, les inventions, le colorant alimentaire, bien là, on va avoir à peu près tout à portée de main pour pouvoir inventer à peu près n'importe quoi, pour faire du simili, que ce soit pour des raisons économiques ou peut-être pour des raisons philosophiques, avec la remontée graduelle du courant végétarien et maintenant végan au végétalien, qui vient redonner, je dirais, peut-être une nouvelle vie à ces techniques-là. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience de déguster certains de ces produits-là. Du côté de la viande, pour le moment, les copies qu'on se trouve à avoir sont de plus en plus raffinées au sens de qualité, c'est-à-dire en termes de goût et de texture, et dans certains cas, des copies qui sont vraiment à s'y méprendre. Du côté des produits laitiers, par contre, oups, ça, c'est plus récent comme catégorie de copie, si je peux l'appeler comme ça, et de façon générale, là, le bas blesse davantage. Moi, ça fait longtemps que je suis végétalienne. Valérie Giroux est coordonnatrice du Centre de recherche en éthique de l'Université de Montréal. Elle est végétalienne depuis 15 ans. C'était pour des raisons liées à l'éthique animale, c'était une question de justice animale. Ça n'a pas été, pour moi, très difficile, mais je pense que ça aurait été, effectivement, facilité si ces produits-là avaient été disponibles un peu partout à l'époque où je suis devenue végane, donc. C'était bon. Avez-vous un petit creux? Ça a l'air délicieux, en tout cas. Qu'est-ce qu'on a ici? Ça, c'est le déjeuner. Ça, c'est un oeuf à base de soya, puis le sel noir. Le sel noir, ça s'appelle calamanac, c'est une sel qui est sous le fouleur, sur sa goûte de les oeufs. Puis la couleur est donnée par quoi? Je peux donner avec le curcuma. Le curcuma, oui. Puis ça, on a le bacon, le jambon à base de soya, puis ça, c'est le fameux saucisse gusta de Montréal. Dans les versions VG des simili, non seulement on remplace, mais on imite parfois de façon étonnante. Ça nous prend des textures. Ça nous prend aussi, il faut pouvoir avoir des références quand on se retrouve un peu désarmé, disons, devant ce qu'on... En cherchant comment on peut s'alimenter, comment on peut inclure des protéines dans notre alimentation. Alors, ces produits-là servent surtout, je pense, pendant la période de transition, le passage, par exemple, d'une diète omnivore à une diète végétale, à simplement remplacer un produit d'origine animale par des protéines végétales. Ça facilite grandement les choses. On n'a pas besoin tout de suite de revoir tout notre répertoire culinaire, donc... Non, mais... à l'aveugle, là? Hum! La texture est très semblable, le goût est surprenant. En même temps, vous ne perdez pas ce plaisir que vous avez ou que vous avez eu de manger de la viande, qui, il faut le dire, au Québec, en particulier aux États-Unis, beaucoup associé au plaisir familial des repas à table, où ça a été très dominant aussi. Bien-être animal ou considération environnementale, ces nouveaux similis sont chers et parfois similis santé. Dans certains cas, ce que j'ai vu, effectivement, du côté végétal était pire. Alors, il faut faire attention. Pour plusieurs des copies végétales, les ingrédients sont très longs parce qu'on a beaucoup de choses à copier. Donc, on veut copier le goût, on veut copier la texture, on veut copier les arômes. Beaucoup de ces additifs-là ne sont pas nécessairement nocifs pour la santé, mais ce qu'ils contribuent à notre santé, évidemment, non. Ils sont là vraiment pour le produit et pour satisfaire nos exigences ou nos attentes en termes de goût et texture. Si notre bénéfice, c'est véritablement la santé, dans tous les cas, il faut regarder l'étiquette. Si c'est une question de goût, bien là, ça vous appartient. Sous-titrage ST' 501